bonjour les abonnés, bonjour, bonjour les nouveaux abonnés, bienvenue sur ma chaîne, bonjour à tous voilà, vos guidances astrologiques, donc moi je prépare ça le 27 mai et je vous le poste pour vous pour la fête des mamans et la sainte trinité donc c'est parti, je vais m'occuper des poissons rappelez-vous que si les signes astrologiques ne vous parlent pas, enfin si la guidance ne vous parle pas parce que je ne connais rien du tout en astrologie, comme je l'ai déjà dit dans certaines vidéos je capte juste à travers les cartes vos énergies, donc pas pour tous parce que ça dépend de votre ascendant, votre signe lunaire et tout ça donc il faut prendre seulement ce qui vous parle et ce qui ne vous parle pas il faut voir où les vidéos des copains et copines, je trouve que c'est des superbes tirages je précise aussi, il faut que je le dise parce que j'oublie souvent, je ne prends plus aucune consultation donc pas de voyance, pas de guidance, pas de contact défunt, plus d'hypnose régressive j'ai l'intention de remettre en place les formations donc là je pense, je vais voir pour mettre déjà peut-être d'ici là la troisième semaine des jours voilà, donc je baisse l'écran comme d'habitude pour que vous puissiez suivre en même temps que moi les cartes, les messages de vos guides, à tout de suite hop, donc on va faire comme ça, vous avez une vue d'ensemble hop, là vous voyez, vous verrez tout normalement alors, premier jeu de cartes que j'utilise pour ceux qui me connaissent, c'est celui-là pour voir déjà dans quelle énergie vous vous situez l'oracle de l'énergie donc pour les poissons, juin juillet 2021 et ainsi, mais pour les poissons, juin juillet 2021 oula, ah ben, ils ont déjà des choses à vous dire ils ont déjà des choses à vous dire alors je ne sais même pas dans quelle heure je vais prendre comme ça et on verra hop, 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 s'il vous plaît, encore deux cartes encore deux cartes ben voilà, allez on va mettre ça là donc comme ça, comme ça, comme ça et une troisième en cadeau donc, 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 donc attendez, je me concentre pour comprendre les messages oh là là apparemment, chez les poissons, il y a une abondance au niveau de vos capacités il y a une grosse abondance pour vous qui s'en vient là au niveau de vos capacités parapsychiques porte vers la spiritualité et le bonheur comme si vous vous reconnectez à votre puissance vos capacités illimitées donc on voit, regardez, votre main qui possède c'est comme si, pour moi, c'est comme si on disait que ça sort de la paume de votre main là, le cristal de roche donc votre connexion avec le monde les mondes élémentaux et peut-être la magie peut-être la guérison mais là, waouh, 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 waouh l'abondance, l'abondance et en plus de ça, ça peut vous apporter l'abondance parce que vous, dans votre mission de vie vous venez ici aider sur Terre avec vos capacités et l'univers va vous remercier sachant que tout est énergie que ce soit vous remercier par un toit sur la tête le véhicule qui vous amène d'un point A à un point B le frigo toujours plein les factures seront payées vous manquerez de rien mais, voilà alors, apparemment, il y a une petite période parce que, on dirait que vous devez vous connecter à votre famille d'âme à votre communauté d'âme alors, où c'est fait ou alors, parce que là, je vois la carte de la force comme si on disait vous aurez la force de quitter quelque chose qui ne vous vient pas parce que qui ne vous vient pas de cause du son qui ne vous va pas on dirait que vous êtes censé quitter peut-être déjà une sorte de famille donc une première partie on va dire par rapport au contrat d'âme une famille de la première partie de votre vie celle qui vous a apporté des éléments des informations les leçons de vie les expériences et tout ça vous devez, apparemment, avancer trouver la force d'avancer mais, on dirait que ça vous fait peur et que ça va vous limiter dans vos dans vos biens matériels bien bien financiers tout ça on vous dit vous aurez la force de quitter ce qui ne vous convient plus parce qu'en vrai donc, pour moi, il y a la famille terrestre que vous devez quitter mais, je ne sais pas comment expliquer pourquoi je ne vous dis pas qu'est-ce qu'elle raconte je ne vais pas quitter mes enfants mon mari ou alors ma femme pour moi pour que ces deux cartes sortent ensemble et qu'on vous dise que vous aurez la force d'avancer de passer ce manque de vide c'est parce qu'on vous dit qu'il y a des membres de votre famille qui peut-être vous empêchent d'avancer sur votre destinée et donc de rencontrer votre vraie communauté cette communauté vous savez qui est entourée par ces petites lumières-là donc avec le monde de l'invisible et qui vous apporte l'abondance on verra si je me trompe si je me trompe les cartes vont vite me donner d'autres éléments mais j'ai l'impression que vous restez puisque c'est dans le passé que vous restez rattachés à des gens mais c'est peut-être des gens qui sont bons pour vous qui sont bien pour vous mais peut-être que c'est comme si ça vous empêche vous voyez ça crée un vide ça crée un manque où il y a une frustration il y a quelque chose et on vous dit tu auras la force d'aller vers tes projets tu vois le lion il a son plexus solaire qui est en plein travail qui est en pleine ébullition et qui lui dit moi j'ai autre chose j'ai d'autres rêves j'ai d'autres projets pour toi et là il y a ta communauté d'âmes qui t'attend ceux qui sont comme toi qui vibrent comme toi qui fonctionnent comme toi alors que toi on dirait que tu es resté coincé avec d'autres personnes ça ne veut pas dire qu'ils sont mauvais pour certains ça peut être effectivement des liens toxiques et pour d'autres ça peut être des liens affectifs qui t'empêchent d'être toi j'ai l'impression que c'est ça on va voir ce que je vais rajouter d'autres cartes attends je vais prendre les messages des anges hop après je prendrai celui-là parce que c'est tombé comme je l'ai effleuré pour les messages des anges je vais voir ce qu'ils te donnent comme information supplémentaire s'il vous plaît pour les poissons je vais en juillet 2021 oh là là oh là là oh là là bon donc tu vois tu es en pleine gestation il y a bien il y a bien autre chose qui doit venir pour toi tu es en pleine gestation du nouveau bébé du nouveau toi là on te dit tu es la magicienne ou tu es le magicien de ta vie on te dit vous êtes confuses indécises car vous manquez d'informations recherchées des conseils d'experts avant de prendre une décision ça veut dire qu'en plus ça veut peut-être un moment que tu te dis je dois avancer je sens qu'il y a autre chose pour moi je sens que ma destinée sur terre n'était pas là avec cette communauté d'âmes là mais c'est juste j'ai un peu peur de perdre au niveau de mes revenus et tout ça d'ailleurs j'ai oublié de prendre celle-là où on te dit de prendre du recul de ah on me dit de la lire alors attendez apparemment tu dois prendre du recul observer le monde là qui t'entoure en ce moment mais on te dit que le monde a plein d'autres choses à t'offrir je vais la lire attends donc c'est la carte 29 je m'exécute donc le monde expansion ouverture à l'endroit l'homme sur cette image promène son regard sur une baie au-dessus de laquelle la belle sphère de la terre tourne cette carte vous rappelle de voir plus grand et d'envisager des options plus vastes donc tu vois c'est bien ça il y a quelque chose que tu dois quitter tu dois trouver la force parce qu'il y a autre chose qui t'attend donc on te dit de prendre du recul de méditer de revenir dans le moment présent et d'écouter ton coeur ce qu'il te dit mais à mon avis ça fait un moment que tu as des intuitions c'est juste qu'il te faut plus d'informations pour développer ce que tu as à développer mais là il y a bien un nouveau toi qui arrive tu es en pleine gestation depuis un moment je ne sais même pas si le mois dernier ou il y a deux mois je n'ai pas déjà dit ça aux poissons c'est bizarre ça me rappelle quelque chose donc je continue alors cette carte vous rappelle de voir plus grand et d'envisager des options plus vastes le monde est grand alors beaucoup de choses s'offrent à vous dans votre monde technologique moderne cette immensité pourrait faire référence à la création ou à l'expansion d'un réseau plus global par l'entremise d'internet ou de marketing social cette carte vous informe également que vous disposez de ressources limitées et qu'il est maintenant temps de voir plus grand comme disait Shakespeare le monde est votre titre alors préparez-vous à l'avaler voilà le message est là donc apparemment je ne me trompe pas attends je vais les mettre ensemble hop hop je crois que c'est comme ça il y a bien un nouveau toi tu es censé accoucher du nouveau toi là Isaïa te dit l'heure est propice aux nouvelles idées aux changements dans votre vie je vous surveille vous guide et vous protège ça ne peut pas être plus clair donc tu vois là ton bidou tu es c'est comme si on disait tu es prête à accoucher du nouveau toi il y a un nouveau toi qui est censé arriver donc on te dit vas-y et là c'est comme si tu étais la magicienne ou le magicien de ta vie et tu pouvais enfin travailler avec l'aide des anges tu vois le ying le yang le donner le recevoir tu vas apprendre à recevoir en abondance ce que tu mérites parce que tu vas commencer à donner différemment à travailler différemment voilà je vais voir ce que ça dit d'autre attends on va continuer pour mes amis poissons tiens la carte qui arrive là votre puissance est bonne pour vous vous savez l'employer avec amour pour qu'elle vous soit bénéfique et bénéficie aux autres on te dit bien tes capacités parapsychiques peuvent encore plus s'amplifier si tu décides d'aller sur ta sur ton contrat de vie sur ton chemin de vie donc on dirait que depuis un moment c'est toi-même qui te prive de l'abondance alors que tu es venu sur terre pour recevoir tout ce que tu mérites pour recevoir au niveau de l'abondance mais à tous les niveaux tout ce que tu veux tu vois cette porte rouge donc l'ancrage l'ancrage d'accepter de venir sur terre pour vivre sa mission de vie d'accepter ce pourquoi je suis venu et là regarde ce royaume qui s'ouvre la porte s'ouvre vers toi et l'argent l'or tout s'ouvre vers toi c'est comme si on disait une nouvelle destinée porte vers les valeurs ça ne peut pas être plus explicite donc je la garde celle-là Mickaël qu'est-ce qu'il te dit je suis avec vous pour vous encourager à changer de vie et à trouver qu'elle en sera le but divin je ne peux pas être plus explicite là tout le tirage dit la même chose il t'apporte un bouquet de fleurs tu vois Dabdud il a une épée là il t'apporte un bouquet de fleurs lui il est au courant de ta mission divine il sait pourquoi tu es venu sur terre et il dit si tu rencontres en ce moment c'est ce qu'elle dit cette carte quand on lit le message qui suit qui va avec si tu rencontres en ce moment des soucis dans ta famille dans ton emploi c'est parce que c'est moi qui agis c'est comme si je poussais à bousculer les choses dans ta vie je vais le lire je vais le lire si tu veux regarde enfin écoute numéro 4 numéro 4 voilà donc Mickaël alors je suis avec vous pour vous encourager à changer de vie et trouver quel en sera le but divin je suis venu à vous car vous avez demandé sa protection à Dieu et parce que vous vous interrogez sur le but de votre vie vous êtes un être de lumière et je peux donc lire en vous la mission divine qui vous a été confiée depuis longtemps vous vous sentez différent des autres et parfois isolé sachez que vous n'avez jamais été seul et que jamais vous ne le saurez et si vous sentez que l'on vous pousse à changer les choses au travail ou chez vous il s'agit peut-être de mon influence lorsque je vous encourage à poursuivre le but de votre vie je peux vous offrir tout mon soutien pour adoucir votre chemin demandez-moi simplement et ce sera fait je vous aiderai aussi à vous sentir en confiance au fil des changements majeurs de votre vie voilà je te laisserai si tu veux tu mets pause tu liras toi-même à ton rythme mais effectivement j'avais raison au sein de ta famille que ça se passe bien ou non on dirait qu'on fait on fait en sorte à ce que tout doucement ça te titille ou ça soit plus trop comme tu voulais mais c'est parce qu'on te fait comprendre mais non mais là il faut que tu coupes et que tu ailles vers ta destinée est-ce que c'est est-ce que tu coupes et que tu sois honnête avec toi et honnête avec eux parce que peut-être qu'ils ne veulent rien entendre de ce que tu dis peut-être que tu as une famille qui ne veulent pas entendre le fait que tu sois médium guérisseur ou un truc comme ça je ne sais pas c'est peut-être des choses comme ça mais là on te dit que c'était convenu c'est ta mission de vie tu es venu pour ça alors s'il vous plaît essaye maintenant ah bah donc Daniel apparemment plus de ça des complications au niveau relationnel amoureux c'est comme si la Daniel disait moi je vais venir t'aider parce qu'au niveau relationnel amoureux tu peux avoir vécu des expériences délicates qui ont fait que maintenant tu as du mal à apprécier le couple tu vois à créer une relation ou à aller plus loin à te marier si ça se passe bien parce que tu as peur que ça se casse la figure ou en tout cas c'est au niveau relationnel amoureux là je suis l'ange du mariage je vous insiste aujourd'hui est-ce que c'est le mariage entre toi et ton âme toi et ta mission de vie ou toi avec l'être aimé qui est rentré dans ta vie et donc tu as peur tu as peur parce que peut-être que ça se passe tellement bien tu dis non non il y a un guillet sur roche j'ai pas l'habitude ça va se casser la figure ou alors tout simplement ça se passe mal dans ton couple et il va t'aider à corriger ça donc ça fait partie du passé et tu dois t'en séparer parce qu'il y a quelqu'un qui est convenu pour toi par rapport à tes vibrations qui doivent rentrer dans ta vie c'est comme s'il disait si c'est une relation qui ne va plus qui ne te convient plus qui ne t'épanouit plus tu dois l'acquitter parce qu'il y a quelqu'un convenu pour toi qui t'attend ok et là on te dit patience donc on voit bien un nouveau jour qui se lève le orange chakra sacré donc c'est la sensualité les plaisirs de la vie la sexualité les projets les nouveaux amis les rencontres tout ça le temps est venu d'apprendre d'étudier et de rassembler des informations réjouissez-vous à cette idée car un jour vos connaissances se transformeront en elle ça rejoint c'était quelqu'un non je crois que c'est celle-là de rechercher des conseils d'experts il y a bien quelque chose que tu dois mettre en place des nouveaux projets par rapport à tes à tes compétences par rapport à ce pourquoi tu es venu sur terre donc peut-être qu'il va falloir que tu développes tes dons tes capacités tes intuitions ta clairvoyance quel que soit le métier que tu souhaites réaliser tout le monde n'est pas obligé de devenir médium et machin et tout ça à tirer des cartes et à faire des soins reiki tu sais tu as peut-être des capacités pour exploiter des domaines merveilleux où tu peux aider et on ne l'imagine pas parce qu'on est tous restés un petit peu campés sur certaines connaissances parce que voilà on n'a pas trop cherché mais là justement on te dit il est temps que tu développes tes connaissances ce que tu avais toi et que tu les regroupes à d'autres connaissances et que tu ailles voir peut-être non c'est ce qu'elle dit cette carte un mentor quelqu'un qui va t'apprendre à développer tes dons à développer tes capacités mais qui va te permettre de découvrir ce que tu as au fond de toi qui est en latence et là du coup ta vie elle va complètement changer tu ne pourras plus jamais retourner en arrière alors donc tac 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 je vais prendre un autre jeu comme d'habitude ça fait un petit peu le bazar mais ce n'est pas grave on se comprend je vais prendre donc le tarot psychique hop s'il vous plaît pour les poissons s'il vous plaît juin, juillet 2021 pour les poissons hop là donc la vérité il va falloir que tu découvres la vérité sur toi que de quel monde tu viens de quelle galaxie tu viens de quelle famille céleste tu viens là avec ta sacoche tu as déjà tu vois tous tes bagages avec toi toutes tes connaissances que tu as acquis de tes autres vies et la cape rouge ton ancrage et là pour moi tu es déjà en train de regarder vers l'avenir alors où tu recherches la connexion avec le monde subtil pour aller vers ta destinée alors hop mais tu cherches la vérité sur toi là vraiment je te dis pour l'instant tu n'es pas encore dans ta vérité tu es confus tu es confuse tu ne sais pas où tu vas tu ne sais pas qui tu es voilà tu es un peu pommé donc là on te dit il est temps parce qu'on a besoin de toi s'il vous plaît pour les poissons juin juillet 2021 pour les poissons qu'elle vous devraient le donner comme information s'il vous plaît pour les poissons poissons juin juillet 2021 passer à autre chose ça insiste et là tu vois tu changes de direction là tu vas vers l'avenir tu regardes vers l'avenir tu cherches à te connecter à ta famille céleste à ta famille galactique et on te dit maintenant il est temps que tu passes à autre chose tu dois connaître la vérité sur toi cherche des explications cherche à travers des méditations guidées à travers des personnes qui peuvent t'aider peut-être tu sais te joindre à des groupes où les gens s'entraident en se tirant les cartes ou en se donnant des informations ou alors toi-même à t'inscrire à un cours à une formation où on va te donner des éléments sur toi mais là ça ne peut pas être plus explicite voilà passe à autre chose parce que tu dois trouver la vérité sur toi alors on va voir si tu as autre chose à te dire s'il vous plaît pour les poissons hop ah oui parce qu'en ce moment regarde tu es en train de sacrifier ta vie tu es en plein sacrifice regarde là hop regarde comment ça monte ça fait penser un petit peu c'est pas le bas astral mais tu vois c'est pas beau la couleur de l'eau elle est pas jolie là c'est comme si ça recouvre je l'ai dit dans un autre tirage cette semaine la semaine dernière parce que c'est sur plusieurs jours des fois que je je les fais en trois jours les guidances là et j'ai eu déjà un autre signe astrologique qui a eu ça c'est comme si tu vois ça recouvre ton chakra racine ton chakra sacré donc les plaisirs de la vie les projets et là c'est encore en train de monter vers ton chakra plexus solaire et là comme si si tu continues comme ça tu vas passer à côté de ta destinée tu vas jamais écouter ta voix intérieure ton moi supérieur regarde le bleu c'est d'être honnête avec toi honnête avec les autres et là pour moi l'arc-en-ciel qui pénètre à partir de ton chakra coronal c'est comme si l'univers lui-même ta famille galactique voulait nettoyer réaligner tes chakras et que toi tu veux créer un barrage regarde tes mains ils sont normalement on prie devant les mains sont devant le cœur et toi regarde ça en arrière et tu regardes en arrière encore lui il regarde en avant il va vers sa destinée et là toi tu regardes en arrière tu restes coincé dans ton passé il faut que tu arrêtes ce sacrifice tu n'as plus à te sacrifier pour ces personnes là t'inquiète pas ils comprendront même s'ils ne comprennent pas dans cette ville ils le comprendront après mais là il faut que tu arrêtes de te sacrifier mon ami poisson tu es en train de passer à côté de ta destinée à toi là alors je vais voir s'ils ont autre chose à te dire à travers ce jeu s'il vous plaît alors attends trois cartes donc ben voilà plexus solaire voilà récolte matérielle et tromperie et envie tu te trompes donc le masque le masque du mensonge alors et du coup ça crée l'envie parce que les autres autour de toi réussissent tu vois tu as un regard un petit peu c'est pas très sympathique c'est comme si tu regardais les autres comment ils y arrivent comment ils s'en sortent et toi ben du coup tu es dans l'envie du coup tu es dans la tromperie envers toi même c'est toi qui mets le masque du mensonge et on te dit pourtant tu as le droit à la prospérité tu as le droit à l'abondance et tu es plus à regarder les autres comment ils s'en sortent comment ils font et du coup ben ça crée l'envie ça crée la vibration de l'envie et là tu crées d'autres blocages du coup et là on te rappelle bien tu arrives à la fin à la fin d'un cycle tu as terminé cette première partie là maintenant on te demande de passer à autre chose de passer à la suite et tu vois là ces vagues là on va dire au niveau émotionnel au niveau énergétique c'est comme si on voulait soigner ton chakra du coeur c'est les blessures peut-être que ça va engendrer d'être honnête avec toi les teints les mains les teints les mains vers le ciel les paumes vers le ciel comme si tu étais là dans la supplication de s'il vous plaît donnez-moi du coup ça crée l'envie alors que c'est toi qui te trompe tu peux l'avoir l'abondance les deux cartes ont sauté ensemble c'est comme si on disait mais tu y as le droit regarde tu es en train de regarder lui tu as vu tu regardes celui-là qui a les récoltes l'abondance récolte matérielle tu le regardes mais avec un regard pas très sympa tu es envieux alors qu'en vrai c'est déjà ce qui t'est destiné tu sais quoi je vais lire la carte je vais la lire parce que comme le jeu de cartes il est tout nouveau je ne connais pas tout encore je vais voir ce qu'il dit à travers le jeu alors hop comment il te donne le message chakra du plexus solaire caractéristique couleur jaune le son le son donc le son rame élément feu glande pancréas surrénale mot clé je peux là je te montre la première partie hop et donc je vais lire derrière à quoi ça correspond le chakra du plexus solaire est situé entre la zone du nombril juste au dessus de la cage thoracique il représente le pouvoir la vitalité la volonté l'estime de soi et la confiance servant de centre d'énergie où vos émotions et sentiments sont enregistrés ce chakra est associé à la clairsentience sentiment intérieur qui constitue la zone de réception psychique importante pour équilibrer ce chakra vous pouvez essayer le yoga la danse et le mouvement ou un travail de respiration avec la couleur en outre méfiez-vous des gens qui vous vident de votre énergie parce qu'en plus de ça tu es une éponge tu es quelqu'un de très sensible donc si tu es mal entouré de personnes négatives et tout ça tu vas éponger c'est terrible quand même donc les ateliers et cours qui se concentrent sur le renforcement personnel vous aideront à être ouverts et à harmoniser cette zone alors est-ce que ça t'a aidé ? je ne sais pas tu me diras je vais prendre tiens j'en prends ce jeu hop c'est celui-là tu vois histoire de sorcière j'aime bien le petit livre aussi tout est beau même les illustrations c'est super regarde les couleurs dedans il est vraiment super celui-là hop voilà donc qu'est-ce qu'il te dit ce jeu ? attends s'il vous plaît pour les poissons doucement doucement pour les poissons qui ont une forte connexion avec le monde de l'invisible avec les mondes et les manteaux s'il vous plaît parce que là pour que tu aies des pierres dans tes mains c'est que tu as une connexion forte avec ces mondes-là ah bah alors je ne veux pas sauter s'il vous plaît les petites sorcières qu'avez-vous à dire à mes amis de toute façon oulala attends là bah dites donc ah il y a une carte qui est tombée gratitude voilà tu dois apprendre à être dans la gratitude de ce que tu possèdes pour ne plus être dans l'envie pour ne plus être dans tu sais à dire ouais les autres ils arrivaient pas moi parce qu'en créant la vibration de la gratitude merci pour ce que j'ai merci pour la vie merci pour ce que je possède et bah maintenant je vais continuer à exploiter ce que je possède au niveau de mes acquis au niveau de mes capacités pour voir ce que ça peut m'offrir d'autres donc soit dans la gratitude voilà pour moi les robes violettes en plus regarde ça ressemble on pourrait dire à un troisième oeil la robe violette c'est pour ouvrir ton troisième oeil te connecter à ta clairvoyance à tes intuitions je vais lire le message attends je vais lire le message comme c'est un tout nouveau jeu de cartes je l'ai reçu qu'hier gratitude ah c'est pas numéroté ah gratitude ah non c'est bizarre pourquoi c'est ah c'est 4 si c'est numéroté alors attends quand le négatif nous submerge on peut avoir tendance à ne plus voir tout ce qui est positif pourtant c'est dans ces moments-là qu'il faut faire une pause et remercier l'univers pour ce que l'on a au lieu de se focaliser sur ce que nous ce qui nous manque si tu as des problèmes de santé pense à toutes les parties de ton corps qui se portent à merveille ou remercient celles qui luttent car elles font ce qu'elles peuvent dans les circonstances actuelles tu n'es pas assez riche sois heureux de l'argent que tu possèdes déjà et remercie particulièrement tes proches présents dans les bons comme les mauvais moments les études scientifiques ont prouvé que ce senti reconnaissant était bon pour la santé mais tu le savais déjà n'est-ce pas parfois c'est bon de s'en rappeler et de dire merci donc voilà si tu veux le dire je ne sais pas si tu arriveras à bien voir l'image voilà donc 27 minutes une dernière carte avec l'oracle ah mince l'oracle le chemin intérieur le jeu de Noël on va voir ce que ce jeu de carte a à te dire et bien regarde directement en dos de deck je n'ai pas besoin de lire encore la gratitude tu dois vraiment être dans la gratitude de ce que tu possèdes pour créer la vibration qui va attirer à toi encore plus d'abondance merci pour ce que j'ai et j'arrête de focaliser sur ce que je n'ai pas voilà je quitte l'ancienne situation qui ne me ressemble plus qui ne vibre plus comme avant par rapport à moi attends je remonte pour la fin et je vais vers cette nouvelle destinée qui m'attend et qui est pleine de promesses pour moi voilà et en plus 44 c'est les 4 les anges t'entourent et te protègent tu auras tout ce qu'il te faut tu seras guidé là où tu dois être guidé pour la suite de ta destinée voilà au revoir les amis poissons prenez bien soin de vous au revoir